Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à un test de jeu dans l'environnement Bluestacks qui est un émulateur Android compatible PC et Mac et aujourd'hui on va tester Boons Puzzle Je vous avais déjà présenté un jeu un peu similaire précédemment donc celui-là le gros souci qu'il a c'est qu'il n'est pas synchronisé avec Google Play Jeux même s'il vous demande de vous loguer dans Google Play Jeux quand vous le lancez ce qui fait que là j'en suis au niveau 150 et quelques sur mon portable et que je ne retrouve pas les parties sur l'émulateur donc ça c'est le petit inconvénient c'est que si vous jouez et sur l'émulateur Bluestacks et sur votre téléphone vous allez avoir deux parties en parallèle avec les mêmes niveaux à refaire et vous n'allez pas pouvoir retrouver votre progression et la continuer sur PC ou sur téléphone en fonction des envies et des situations et donc le principe est le suivant c'est un casse-brique et le chiffre qui s'affiche c'est le nombre de rebonds de balles qu'il faut qu'il y ait pour que vous puissiez finir le niveau voilà donc ça c'est le genre de petit jeu que j'aime bien parce que je ne suis pas trop mauvais c'est ce que je vous avais montré j'avais un petit record plutôt sympa sur un jeu un peu équivalent et voilà quoi c'est plutôt basique dans le principe donc déjà on voit que c'est extrêmement léger ça ne met absolument pas du tout à mal en termes de configuration la machine sur laquelle c'est exécuté et donc le principe est le suivant vous voyez vous avez trois étoiles ici le score va se faire en fonction du nombre de briques que vous cassez sur un même coup et donc plus vous allez réussir en fait à casser de briques en un seul coup et bien plus vous allez avoir un super bon score et plus vous allez pouvoir comme ça déverrouiller les trois étoiles donc il faut trouver en fait les chemins les plus adaptés puisque vous voyez en fait la première brique que vous allez casser va vous faire par exemple un point alors que la deuxième brique va vous faire 10 points la troisième brique va vous faire 100 points par exemple des choses comme ça donc faire un gros enchaînement avec beaucoup de briques d'un coup permet de facilement aller scorer pour chercher les trois étoiles et donc c'est à vous après de trouver le bon rebond pour essayer d'aller en fait taper le maximum de cases et pouvoir en un seul ou en deux coups essayer d'obtenir le score maximum et une fois que vous avez le score maximum vous voyez c'est pas fini vous êtes obligé quand même de finir le niveau ce qui fait que des fois vous avez les trois étoiles et puis ça descend très bas ça touche le bas vous avez une brique qui atteint la zone du bas et vous vous retrouvez avec un score trois étoiles mais vous n'avez quand même pas fini et donc vous êtes obligé de le recommencer et ça c'est un petit peu frustrant donc les niveaux de démarrage on le voit ici sont extrêmement basiques c'est très facile de se rendre compte de quel type de tracé peut permettre d'aller scorer un petit peu pour les niveaux suivants après ça devient un petit peu plus compliqué quand même et il va falloir commencer à avoir un peu de skills parce que déjà il va y avoir des briques avec des formes différentes et donc les rebonds ne vont pas être les mêmes et ça c'est la petite innovation par rapport à Balls que je vous avais déjà présenté mais en plus parce que vous allez avoir des scores à faire qui vont être beaucoup beaucoup plus importants et donc ça va être beaucoup beaucoup plus difficile effectivement de les réaliser bon là on a un petit Candy Crush Like tout moche en publicité voilà donc ça c'est peut-être le gros gros inconvénient de ce Boons Puzzle c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de publicité vous allez faire 3, 4 parties et vous allez vous taper une pub comme ça et vous voyez cette pub vous ne pouvez pas la fermer c'est à dire que vous pouvez lui couper le son mais voilà il faut attendre assez longtemps pour qu'il vous affiche la petite croix pour la fermer et ça c'est chiant il n'y a pas d'autre mot ça prend du temps et c'est vraiment relou donc au pire il faut désactiver internet sur votre ordinateur quand vous l'exécutez pour ne pas avoir toutes ces publicités qui puissent se charger mais vous voyez voilà donc les premiers niveaux sont extrêmement faciles donc je vais en jouer quelques-uns encore le but va être surtout de vous montrer les formes différentes et donc ce que ça implique dans la stratégie de jeu voilà vous voyez ici on a des angles comme ça et ça mine de rien ça va mettre à mal certaines de vos stratégies de jeu parce que vous allez vous retrouver à ne pas pouvoir renvoyer les balles comme vous l'aviez pensé habituellement mais ça peut aussi vous permettre comme ça vous voyez de les envoyer à des endroits où vous n'auriez pas pu avec des cases carrées et donc après il y a toute une stratégie à avoir comme ça pour utiliser ces formes pour pouvoir envoyer des balles dans des secteurs un petit peu spéciaux et tenir compte donc de cette fameuse brique en triangle en carré coupé en deux qui va vous faire des rebonds un petit peu spécifiques et donc ça ça donne une petite nouveauté dans ce jeu et là où Balls était très répétitif et où une fois que vous aviez pris un peu le coup de main vous pouviez aller scorer à 5000, 10 000, 20 000, 50 000 si vous vouliez que c'était qu'une histoire de temps et bien celui-là va vous permettre d'avoir des petits défis quand même supplémentaires parce que voilà quand vous avez un tracé comme ça et bien aller chercher le rebond vraiment magique qui va vous permettre de faire un truc de fou et bien c'est pas forcément aussi évident que quand vous avez que des briques carrées et donc ça peut éventuellement vous mettre un petit peu de challenge sur les niveaux un peu plus haut donc là on est encore sur les niveaux de base donc ça reste extrêmement facile mais quand vous allez monter un peu de level et bien vous allez vous rendre compte que ça l'est beaucoup moins et qu'il va falloir commencer à adopter de nouvelles stratégies et c'est pour ça que ce petit jeu est assez sympa donc effectivement comme je vous le disais le début est donc là au moins il y a la petite croix rapidement donc comme je vous le disais effectivement ce petit jeu au début est extrêmement facile mais va se complexifier et vous avez quand même pas moins de 1000 niveaux je sais pas si vous aviez fait gaffe mais si on va ici sur l'accueil on voit bien qu'il y a un millier de niveaux à faire donc ça laisse quand même pas mal de temps et aussi beaucoup de pubs à regarder forcément et petite chose aussi auquel vous n'aviez pas vu vous avez en fait vous voyez la possibilité ici de réduire les chiffres de l'ensemble de vos carrés de la partie en appuyant ici à 30 et ici de vous rajouter 30 balles supplémentaires ce qui va vous permettre éventuellement quand vous êtes en difficulté sur un niveau et bien de pouvoir y arriver un peu plus en faisant plus de dégâts et en ayant moins de dégâts à faire pour scorer puisque comme je vous le disais c'est le nombre de briques que vous allez tuer sur un seul coup qui va déterminer votre score donc quand vous avez fait un éclair forcément vous avez beaucoup plus de chances de tuer beaucoup de briques sur un seul coup et si en plus vous cumulez ça avec 30 balles et bien ça va permettre 30 balles supplémentaires ça va permettre vraiment de faire des gros 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 scores assez facilement par contre vous voyez le nombre de diamants vous n'en avez pas des masses pour en avoir plus il faut soit gagner des parties et donc idéalement en n'utilisant pas de diamants parce que vous ne gagnez que 5 diamants par partie alors que vous en consommez 30 par effet spécial et il va falloir éventuellement aussi regarder des vidéos et oui des vidéos de publicité pour pouvoir éventuellement avoir encore plus de diamants voilà donc en tout cas j'espère que cette présentation de petits jeux extrêmement simples vous aura plu et puis on voit bien que sur Bluestacks ça tourne absolument parfaitement aucun souci là dessus j'espère donc que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à utiliser les liens dans la description qui sont sponsorisés pour donner quelques petits sous à la chaîne en téléchargeant des jeux sous Bluestacks pensez également au clap le commenter, likez, vous abonner, partagez ça fait toujours plaisir ainsi que la petite visite sur Tipeee pour éventuellement laisser un petit pourboire supplémentaire je vous dis quant à moi à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de cette chaîne au quotidien d'ici là continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur Youtube salut à tous, bye bye